La vague d'amour demeure immense, trois jours après le décès de Carl Tremblay. Des rassemblements pour honorer sa mémoire, la mémoire du chanteur des cow-boys fringants, ont eu lieu aux quatre coins du Québec cette semaine. Et aujourd'hui, plusieurs personnes se sont recueillies dans la ville où tout a commencé pour ce groupe mythique. Le reportage de Sam Sarah-Rinville. Quelques jours après l'hommage rendu à Carl Tremblay à l'Assomption qui a attiré des centaines de fans, c'est au tour de Repentigny de lui rendre hommage. Vers 14h, des centaines de personnes se sont réunies ici à l'espace culturel de Repentigny pour entendre des classiques des cow-boys fringants déposer des fleurs sur la scène et se recueillir. Plusieurs personnes ont pleuré, se sont serrées contre leurs proches et ont chantonné des airs connus des cow-boys fringants. Plusieurs ont l'impression d'avoir perdu un ami. C'est un groupe qui m'a fait vivre des émotions à danser dans le vidéoclipse pour eux. Fait que j'ai adoré. C'est un moment triste, mais joyeux de voir l'amour que les gens ont pas eu. C'était un bel humain. Il représentait un peu la culture québécoise. Fait que je pense que c'est une grande perte pour tous, en fait. Moi, je l'ai su, ça fait 25 ans, depuis le début des temps, Marcel Galarneau, de ce monde et tout. Fait que c'est sûr que ça va laisser un grand vide, mais on va aller chercher ce vide-là autrement, en continuant à écouter ses chansons. Je trouve que pourrir en dommage, pour tout ce qui a marqué dans le Québec, je trouve que c'est un beau moment. Puis je trouvais important de venir me recueillir. Et tout a commencé à Repentigny pour Carl Tremblay et Jean-François Posé. Ils se sont rencontrés dans un vestiaire d'hockey et ont finalement parti le groupe Cowboys fringants. D'ailleurs, Jean-François Posé a publié un touchant message où il dit que ses meilleurs moments avec Carl n'étaient pas avec les Cowboys, mais les dimanches et les mardis lors de parties de hockey, les moments qu'ils passaient ensemble à jouer, à parler et à se confier l'un à l'autre sur la route vers l'aréna. Les membres du groupe ont véritablement fait connaître cette ville à travers leurs chansons. Pensons notamment à l'album Motel Capri et leur chanson Repentigny by the Sea. D'ailleurs, pendant leur fructueuse carrière, une exposition des Cowboys fringants a vu le jour en 2022 à Repentigny, ce qui a d'autant plus fortifié leur présence dans cette ville. Repentigny a aussi confirmé qu'une installation sur leur territoire prendra le nom de Carl Tremblay pour lui rendre hommage. Sam Sarah Rhinville, TVA Nouvelles.